Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien les mecs. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle évolution sur FC24. On va faire la vidéo, c'est par rapport aux cartes d'argent. Ok les gars, elle s'appelle défenseur nucléaire. Avant ça, je voulais parler du coup, j'ai un petit site les gars, donc je suis partenaire depuis tout à l'heure maintenant. C'est R2Foot.com, ok ? Donc j'ai reçu mes 4 maillots aujourd'hui. Donc c'est les 4 maillots que je dois vous présenter. Ok ? Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer le maillot du Portugal que j'ai commandé tout simplement. Du coup, j'ai préféré vous le montrer porté sur moi. Je pense que c'est un peu mieux pour vous parce que des fois on vous le montre sur des cintres, mais je ne sais pas comment ça taille et tout, etc. Ok ? Donc là les gars, je vous le montre sur moi. Je vais décaler le micro. Il se peut que vous m'entendez. Ok ? Je vais juste vous montrer le maillot les gars, ok ? Et on est parti. Voilà. Le maillot les gars de Portugal, le set de R7 tout simplement les gars. Ici, c'est le flocage de l'euro, les gars, je l'ai mis. Et du coup, derrière les gars, automatiquement, c'est du coup, c'est R7. Voilà, le mec Cristiano Ronaldo, 7. Donc c'est bien évidemment des faux maillots, ok les gars, c'est des faux maillots. Mais ils sont vraiment superbement bien faits. Les gars, le col, parfait les gars. Le col, c'est parfait. Les gars, c'est nickel, ok ? C'est nickel. Il y a tout les gars, il y a même... Bon, je vais mettre un poil pour vous les gars, mais il y a même ça ici là, vous voyez ? Le truc comme ça et tout. En fait, on devrait durer un vrai les gars. Je suis parti dans un magasin de sport. Le maillot de l'Allemagne, les gars, 150 euros. Sur une autre planète. Là, c'est une dinguerie. Je préfère mille fois acheter des faux qu'avoir un vrai. Et je vous dis la vérité les mains, ok ? Là, le flocage. Plus, excusez-moi. Le badge de l'euro, les gars, j'ai mis pour 33 euros, ok ? Donc, si vous mettez mon code pour l'euro, là, vous en avez. Ça, à moins. Donc, les mecs, vraiment, je vous conseille vraiment, si vous voulez des maillots, d'aller sur mon site. Zola, vous avez moins 10% de réduction. R2F.com. Si vous prenez pour 69 euros d'achat, vous avez la livraison qui est gratuite. Et du coup, les mains, la livraison est sous 15 jours maximum. Moi, je suis à 15 jours. Le gars, moi, il s'appelle Cara, les gars, il vient sur le live. Il l'a reçu en 15 jours. D'ailleurs, j'ai reçu un maillot. J'ai trois autres maillots à vous présenter. Donc, le Portugal. Je suis de l'Allemagne, floqué, du coup, Gucciala. J'ai les Pays-Bas, floqué, Frenkie de Jong. Et du coup, le Japon, pour Cara. Le Japon, les gars, ne vont pas essayer, parce que ça ne va pas moi. Il ne va pas. Et voilà, sur un site, je vous le montre sur une prochaine vidéo, avant de lui envoyer. Et voilà, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à profiter. Si vous voulez des maillots pas chers, gratuits, c'est pas cher, non, pas gratuit du tout, c'est pas cher. Je suis un baiser, quoi, je suis un baiser. Les gars, voilà, hésitez vraiment pas, OK ? Donc, du coup, et aussi, ça me soutient, les gars, ça me soutient. Je reçois encore plus des maillots. Donc, voilà, les mecs, on est parti directement, du coup, pour l'évolution Défenseur Nucléaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est super important pour le répondre. Là, je vois, je fais des likes. Oh, les mecs, le j'aime, OK ? Le j'aime, le petit commentaire, l'abonnement. Et on est parti. Bon, les mecs, je pense que je vais devoir parler assez près du micro. Je ne sais pas ce qu'il a, les gars. Franchement, il bug, OK ? Et pour être honnête avec vous, ça fait une heure, j'y suis, les gars, moi, je connais rien. Moi, je fais mes vidéos, je fais mes lives et tout. Les gars, je n'y arrive pas, OK ? J'y arrive pas. Donc, le problème, c'est que je n'ai pas trop le temps. À 21h, j'ai un futsal, j'ai un match de championnat. Donc, c'est assez compliqué, OK, les gars ? Donc, du coup, on est parti. Donc, c'est les cartes argent. Donc, je vais vous montrer les 10 meilleures. Les gars, ça ne sert à rien de tous vous les montrer. Parce qu'il y en a tellement, OK, les gars ? Moi, je vais vous montrer les 10 meilleures, OK ? Critères, maximum 74 de général. Vitesse, maximum 73. Physique, maximum 75. Tire, maximum 60. Nom de studs de jeu, maximum 6. Et nom de studs de jeu plus, maximum 0. C'est des cartes argent qu'ils ne doivent pas avoir de playstyle, OK ? Jusque-là, tout va bien. Ils prennent 3 playstyle, OK ? En termes, du coup, de notes générales, ils montent de 73 à 90. C'est vraiment pas mal du tout, les gars. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Ils sont quasiment à plus 17, les gars. Non, plus 17, plus 17, les gars. Donc, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Ouais. Ils prennent un studs de jeu agressif, un studs de jeu anticipation. Ils prennent un studs de jeu infatigable. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Ils prennent un resist au pressing comme studs de jeu, encore une fois. Un studs de jeu plus contrôle. Une étoile à mauvais pied. Ils prennent un studs de jeu passe incisif. Et un studs de jeu plus, donc un playstyle plus, contre. OK ? Donc, c'est pas mal. Et ils ont aussi le renard, que j'ai pas dit. À la fin, il y a le renard. Donc, voilà, les gars. Anticipation, c'est ça. Donc, voilà, les gars. En tout cas, je pense que c'est de très, très bonnes... De très, très bonnes... De très, très bonnes playstyle et tout. OK ? Maintenant, les gars, on va aller sur Footwiz. Voir un peu quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Les mecs, je vais être cache-pistache avec vous. Je vais vous montrer que les cartes qui ont des bonnes étoiles. Sauf si, du coup, ils sont défenseurs. S'ils ont au moins 4 de mauvais pieds. Pour aller 3, mais que, voilà. Les stats sont bonnes. Je vous les montrerai, les gars. Et tous qui sont plutôt côté MC, tout ça, qui n'ont pas au moins 4 en GT ou 4 en mauvais pieds, les gars. Je ne vous les montrerai pas. Même si, franchement, les gars, on me double 4 maintenant à ce stade du jeu. Et encore une fois, les gars, je m'excuse de mon micro, vraiment. Les gars, il est catastrophique. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est catastrophique. Il faut que j'appelle un pro, tout simplement. Et du coup, les gars, je ne vous ai pas dit, mais l'évolution, elle fait 5000 crédits ou 500 points FIFA, OK ? Du coup, on est parti, les gars, pour le premier que j'ai envie de vous montrer. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, les gars, ça, il peut être intéressant, mais je suis désolé de GT trop en mauvais pieds. Franchement, les gars, ce n'est pas fou. Deutement, ce n'est pas fou du tout. Il n'a pas de physique. Lui, ce n'est pas bon. Les gars, franchement, je suis désolé, mais là, on est sur les cartes pas folles, OK ? Donc, la première que j'ai envie de vous montrer, il faut quand même bien la chercher. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Lui, les gars, lui, c'est des cartes radioactivité, donc ils auront toujours le lien, OK ? Panac, les gars, il a 3 de GT et 4 de mauvais pieds. Excuse-moi, et 5 de mauvais pieds pour mon défenseur, les gars, donc c'est super pas mal. MDC, MDC. La vitesse est bonne. La passe est très bonne. La passe courte, la passe longue et la vista. C'est carré de fou, OK ? En termes de dribble, c'est top. 4,8 mètres, donc c'est top. Il a la défense, le physique, les gars, franchement. Belle carte de Panac, OK ? Le défenseur tchèque qui joue sûrement au Spartan. Ouais, Spartan Prague, les gars. Amos Pieper. Donc, c'est le défenseur allemand du Werder Brehm. Donc, il a 4 de mauvais pieds, OK ? 4 de mauvais pieds. La vitesse est bonne. La passe courte est bonne. La passe longue un peu moins. La vista aussi un peu moins. En termes de dribble, c'est pas le meilleur, les gars, mais il a la réactivité, le calme, c'est le plus important. En défense, il est très bon. Il fait 1m92. Physiquement, il est très bon. Il manque un peu d'agressivité, c'est vrai. Mais sinon, les gars, franchement, il a une très belle carte. Franchement, très belle carte. Donc, je vous conseille aussi de le faire. Après, honnêtement, les gars, je vous dis la vérité. Il n'y a vraiment aucune carte qui coûte 100 000 crédits, OK ? Les gars, aucune carte. Pour moi, ça, c'est l'évolution à faire vraiment si vous faites un concept comme moi, l'équipe albanaise. Mais les gars, sinon, ça sert vraiment à rien de faire cette évolution. Vraiment à rien, quoi. Miss Richard, c'est les mecs. Donc, le défenseur central de Crystal Palace américain. Donc, il a 5 de mauvais pieds pour le défenseur. C'est magnifique. Il est super rapide. Vraiment, ça, c'est top. La passe courte, la passe longue, c'est OK. En train de dribble, il fait 1m88. On va dire que c'est pas dégueu. Il manque un peu de calme, quand même. La défense, c'est bonne. Le physique est bon. Il manque d'endurance, mais c'est un défenseur, OK. Et il a le style de jeu infatigable. Donc, ça, c'est top. Il manque aussi d'agressivité. Mais les gars, en soi, voilà. Le 5 de mauvais pieds, il carille le truc magnifique. Le petit Richard. C'est une carte que je conseille, surtout par rapport à 16 étoiles. Bon, grand cheat, les gars. Le défenseur croate de Lecce. Donc, Hermès, il va kiffer, les gars. Lecce. 4 de mauvais pieds. La vitesse est bonne. La passe courte est bonne. La passe longue est bonne. En termes de dribble, c'est pas dégueu. Il a ce qu'il faut, quoi. Même si c'est pas exceptionnel. La défense est bonne. L'endurance, pas top. Mais il a encore une fois le style de jeu infatigable. Même si je ne sais pas si ça va vraiment être foufou. Par contre, les gars, il y a une très belle détente. Une grosse force. Une grosse agressivité comparée aux autres que je vous ai montré juste avant. Donc, ça, c'est vraiment top, les gars. Bon, grand cheat. Belle carte aussi. Mais je le répète, les gars. Aucune carte ne vaut 100 000 crédits. Alors, regarde, si vous avez 5 euros à dépenser dedans pour 500 points FIFA. Pourquoi pas pour faire kiffer, les gars. Mais aucune carte ne vaut 100 000 crédits. Et encore une fois, aucune carte ne vaut la peine d'être titulaire dans votre équipe. Luperto. Donc, le défenseur italien de Empoli. Les gars, Hermès, c'est très, très bien servi, mon petit Hermès. 2 GT 4 de mauvais pied. Donc, le mauvais pied, c'est pas mal du tout, les mecs. C'est surtout quand on va arriver, par exemple, à des cartes qui vont être plutôt MDC, MC. Voilà, il faudrait au moins le 4 minimum, les gars, double 4. Parce qu'honnêtement, 5 000 crédits, le mec qui n'a pas double 4. Franchement, c'est dur. Mais pour un défenseur, encore, à la rigueur, ça passe. La vitesse est bonne. Bon, la passe est pas dégueu. Ok, il manque un peu de longue passe, mais c'est pas méchant. En termes de dribble, il est bon. Les gars, il fait 1m91. Franchement, c'est top. Défensivement, il est top. Physiquement, il est bon. L'endurance, ça va. Ça tient le coup. Les gars, franchement, voilà. Luperto, très, très belle carte à faire évoluer. 91 de jeune, c'est plutôt pas mal. Pico Femenya, le défenseur droit de Villarreal qui joue en Espagne. Donc, la carte de mauvais pied, il n'a pas trop le 4 de GT. C'est dommage, les gars. Pour la terra droite, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas le plus important. Très bonne vitesse, très bonne qualité de passe. Voilà, ça, c'est juste le coup franc. Très bonne qualité de dribble, vraiment. Défensivement, il est top pour la latérale. Physiquement aussi, c'est pas mal. Manque un tout petit peu de force, quand même. Mais c'est pas dégueu. Les gars, franchement, je trouve que la carte est plutôt sympathique. Ok. Donc, voilà. Kiko Femenya. Je le répète, les gars. Je vous montre les cartes. Mais pour moi, il n'y a rien qui vaut 100 000 crédits. Voilà. Juste je vous montre des cartes qui sont plutôt sympathiques. Mais pour moi, aucune ne vaut le prix. Vraiment, aucune ne vaut le prix. Un défenseur de Man City, les mecs. Taylor, Harwood, Benis. Donc, voilà. Défenseur anglais de Man City. Quatre de mauvais pieds. La vitesse, parfait. En termes de passe, c'est très fort, les gars. C'est très fort. En termes de dribble, il fait 1m88. Donc, là, c'est logique. Mais sinon, c'est très fort ici. Ça reste très fort aussi ici. Là, c'est très fort aussi, les gars. Franchement, une belle carte. Le petit Taylor. Défenseur central de City, les gars. Pourquoi pas. C'est un club plutôt hype aussi. Paul Gate, les mecs. Le défenseur central de Southampton. Du coup, trois de GT, quatre de mauvais pieds. La vitesse est top. Les passes sont top, surtout au niveau de là. Donc, la passe courte et la passe longue. Donc, il fait 1m84. C'est pas le plus grand. Mais en termes de dribble, ça reste quand même potable. Malgré que sa taille pourrait peut-être le mettre... Avoir un peu d'équilibre ou quoi. Même si c'est quand même pas petit. Il faut 1m84. Je pense qu'il aurait mérité un peu plus d'équilibre. Après, bon, les gars. C'est le jeu. Défensivement, c'est fort, très fort. Et physiquement aussi, les gars. C'est super costaud, franchement. L'endura 71 avec le petit style de jeu. Le petit style de jeu. La pile, là, les gars. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, les gars. Allgate, encore une fois. Une belle petite carte. Les gars, je pense qu'on est sur le joueur le plus hype, du moins, de ce qu'on a montré. Même un des meilleurs. Call of Duty, deux de GT, quatre de mauvais pieds. La vitesse est incroyable. En termes de passes, les gars. Ça fait largement le taf. Il fait 1m87. En termes de dribble, c'est fort. Alors, physiquement, il est très costaud. Une belle détente. L'endurance, on va dire, c'est pas mal. L'agressivité, 82, c'est top. La force, enfin top, non, ça manque un peu. La force, elle est au rendez-vous, les gars. Franchement, 95. Donc, ça peut compenser avec l'agressivité. C'est magnifique. Défensivement, franchement, les gars, il est super fort. Call of Duty, en plus, quatre de mauvais pieds, les gars. Franchement, je trouve que c'est un super défenseur, les gars. Franchement. Donc, oui. Donc, les mecs, je vais mettre un oeil sur toutes les cartes, vraiment, les mecs. Par exemple, regardez. Vous allez me dire, pourquoi t'as pas mis Empadu ? C'est, les gars, Empadu, ou Empadu, je sais pas comment on le dit, jouer MC et DC. Ok, je suis d'accord. Il a le cas de mauvais pied. Pourquoi pas, les gars ? Il a deux de GT. Ok ? Donc, déjà, pour jouer MC, c'est mort. Ok ? Toutes les cartes, je vous dirais, quand j'ai pas regardé la suite, vraiment, Dubois, il est pas assez rapide. Bamé, les gars, voilà, moi, je trouve que c'est pas top. Costinien, non, les gars, il est pas assez rapide. Costinien, on a qui aussi ? Ouais, non, ça, non. Les gars, franchement, je regarde vraiment toutes les cartes. Merlin, les gars, pour moi, c'est pas assez rapide, pas assez physique. Ah, là, on est sur une belle petite carte, les gars. Gabriel, donc Pierre-Gabriel, le Français de Dynamo Zagreb. Défenseur droit, il a trois de GT, quatre de mauvais pieds. La vitesse est bonne, la passe est bonne, les dribbles sont corrects, on va dire. Défenseurement, pour un latéral droit, ça fait le taf. Physiquement, pareil, il a l'endurance en plus de ça. Les gars, pourquoi pas ? Voilà, si vous cherchez un défenseur droit, vous avez Pierre-Gabriel. L'ancien Nanté, il me semble, parce que les gars, il a le maillot de Nant. Donc, ouais, ça peut être super intéressant. Manque de frappe, mais bon, c'est un latéral droit. Ouais, les gars, franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai que les latérales droits, je les préfère avec... Les latérales, en général, je les préfère avec un quatre de GT. Mais bon, c'est pas méchant. Vous avez Zima, les gars, le défenseur central tchèque, qui joue à Slavia Prague. Du coup, quatre de mauvais pieds, deux GT, quatre de mauvais pieds. C'est un défenseur, la vitesse exceptionnelle. Vraiment, il fait 1m90 en plus de ça. Physiquement, il est fort. Défensivement, il est fort. En termes de dribble, ça fait le taf, les gars, 1m90. Il a la passe courte, la passe longue. Il a même la puissance de tir pour vous épater sur certaines frappes. Donc, ouais, les gars, franchement, Zima, une belle petite carte, franchement. Donc, oui, oui, je conseille. Mais voilà, les gars, 5,000 crédits, c'est cher. J'aurais pu mettre Udol, les gars, défenseur gauche d'Emès. Mais je crois qu'il y en a un qui va sortir en tot. S'il n'est pas sorti, je ne sais pas. Et il a deux GT, les gars. Franchement, trois, je veux bien, mais deux. C'est quand même assez d'index, les gars. Vous avez un autre défenseur tchèque de Slavia Prague. Donc, franchement, on en a un peu marre, les gars. Ils sont tous bons, en fait. Il a évolué. Bon, lui, il n'est pas ouf, les gars. La GT l'équilibre, on ne va pas le faire. Je vous conseille plus les autres. Ensuite, vous avez qui ? Franchement, les gars, vous avez... Bon, Pierre-Gabriel, les gars. Apparemment, il est en Nantes aussi. Je ne sais pas s'il est en Nantes ou en Odiné Mosacré, les gars. En tous les cas, c'est la même carte. Vous avez qui ? Non, les gars, franchement, je crois que... On a fait les meilleurs, les gars. Je n'ai pas tous voulu montrer parce que... Enfin, à la fin, je vous montrerai les cartes qui vous intéressent. Genre en mode des Français, tout ça. OK, les gars. Là, je vous montre des meilleures cartes à faire évoluer. OK, OK, OK. Jusque là, il n'y a plus grand-chose. Là, les gars, il n'y a plus grand-chose. Ah, les gars, Benjamin Mendy. Voilà, c'est une carte qui peut vous intéresser. Parce que, du coup, c'est Benjamin Mendy, quoi. 3 de GT, 4 de mauvais pied. La vitesse, OK. Défensivement, OK. Oh, à l'endurance. Oh là, les gars, l'endurance. Oubliez ce que vous... A l'intérieur de gauche, l'endurance, c'est super important. Et franchement, il n'est pas du tout au rendez-vous. OK, donc, les gars, oubliez ce que je vous ai dit. Vous avez Mutusami, les gars. Mais moi, je suis désolé. 3 de GT à ce titre du jeu pour 5K. Je déconseille fortement. Ça, c'est rien que je vous le montre. OK. Ouais, les gars, franchement, on est sur une grande chose. Et franchement, là, on a Kelly. Il est rapide. Pourquoi pas, les mecs. 4 de 4 de mauvais pied. Les gars, excusez-moi si le micro est bizarre. Je le réglerai avant le live, du moins. La défense, OK. Philippe, OK. En termes de drips, c'est pas mal. 1,90 m. La passe, la passe longue. La vitesse, ouais, les gars. Kelly, une carte assez intéressante aussi. Défenseur central de Bournemouth. OK. Roméo Lavia, les gars. Je suis désolé. MDC, 3, 2. Voilà. On va quand même aller voir, les gars. Parce que c'est vraiment un pur MDC, lui, pour le coup. Il n'a pas de shoot rien. Ouais, les gars, pour un MDC, ça peut être pas mal. Franchement, les gars. Pour un MDC, ça peut être pas mal du tout. Après, moi, j'aurais préféré qu'il fasse 1,90 m. Il fait seulement 1,81 m, OK. Parce que ce n'est pas un dribbler. Il n'a pas 4 de GT, quoi. Donc, vous n'allez pas dribbler avec lui. J'aurais préféré qu'il ait au moins le 4 de GT par rapport à sa taille. Vu qu'il n'a pas 4. C'est vrai qu'un bon mètre 90, ça aurait été pas mal du tout. Les gars, vous me l'aviez. Pourquoi pas le joueur de Chelsea. Le penant, ouais. Bof, les gars. Le penant, franchement. OK, les gars. Maintenant, franchement, il n'y a plus grand-chose. Je vais vous montrer, les gars, les cartes qui vous intéressent, vous, OK. Les cartes un peu françaises. Ou les cartes de Ligue 1, OK. Donc, je vous montre ça de suite. Donc, c'est toujours chiant, les gars. Franchement, je vous l'ai dit, les gars. C'est toujours chiant de faire ce genre d'évolution. Parce qu'il y en a tellement, les gars. Il y en a tellement. C'est abusé, quoi. Apia. OK, les gars. Pourquoi pas défenseur gauche de Saint-Etienne. OK. Même les gars, il peut jouer à droite. Mais en DLD, OK. Sigilia, qui peut jouer DC, les gars. C'est pas mal du tout. OK. Magikamara, les gars. Autant jeter sa carte boost, vraiment. Ensuite, si on descend un peu plus. Les gars, vous avez Yoho. Voilà, c'est un jour A, il paie de Lille. Pourquoi pas ? Je sais que vous allez l'apprécier. Brassier, les gars. Il peut être pas mal du tout aussi. Brassier, défenseur de Brestre. De Brestre, excusez-moi, les gars. Pas Brestre. On continue, on continue. Après, voilà. On est vraiment sur des cartes un peu catastrophiques. Parce qu'automatiquement, 87, c'est 72 notes. OK, OK, OK. Loris, non. Ouais, les gars. On est quand même sur des cartes un peu... Ouais, ouais, ouais. On est sur des cartes un peu pas ouf. Vachement, les mecs. OK. OK, OK. Maintenant, on va aller voir plus... On va enlever à le club. Voilà. Nation à nation. Les gars, on va aller voir en Ligue. Ça, ça vous intéresse, la Ligue. Ça vous intéresse, je pense. Ampli-filter. Bam. Focus, je l'ai pas mis parce qu'il n'est pas assez rapide. Vous avez lu, les gars, un défenseur brésilien de Lille. Pourquoi pas ? Mais il manque de vitesse. Ou, les gars, défenseur central de Rennes aussi, qui peut être pas mal. Suazo. Ouais, non, non. Pas Suazo. On continue, on continue. Jusque là, non. Ouais, non. Franchement, les gars, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose du tout. OK. Mais il était pour l'OM. Bon, c'est pareil, les gars. La carte OM. C'est pas fou. C'est pas fou. On va, du coup, enlever ça, les gars. On va mettre la PL. OK, les gars. On va mettre la PL, voir un peu ce qu'il y a. Ensuite, je pense qu'on aura fait le tour, à peu près. Je vous aurai montré les meilleures cartes. En PL, il y en a beaucoup, les gars. Il y a beaucoup de cartes d'argent en PL, vraiment. De la croix, pourquoi pas, les gars. De la croix, pas mal. Il peut être pas mal du tout. Après, les gars, je vous invite à aller sur Footwiz, les mecs, pour aller voir si... Par exemple, vous voulez voir l'endurance de la croix. Bon, je vous la montre, du coup, si vous voulez. 77, les gars. Généralement, les stats correspondent, les gars, à leur... Ce sont des bonnes stats, quoi. S'il a 80 de physique, il n'y a pas vraiment de doujou, quoi, OK ? Il a un bon physique, parce que l'évolution, un peu bien. OK, les gars, lui, au chaud. Pas mal du tout, les gars, au chaud. Franchement, au chaud. Vous avez là, ouais, manque de vitesse. 89, les gars, moi, je trouve que c'est un peu tendax, maintenant. Franchement, c'est un peu tendax. Majerie de... Non, pas Majerie, les gars, je suis malade, j'ai confondu avec la meuf de Lyon. Mejbri, les gars. En fait, c'est une centrale, il n'a pas qu'à 2GT. Ça n'est strictement rien. Ça n'est strictement rien. Les gars, après, on est au 82, là. Non, les gars, franchement, je crois que je vous ai tout montré. Je vais juste me faire un petit kiff personnel, les gars. Moi, je vais aller voir quand même l'Albanie, quoi, les gars. Voilà, moi, je fais une équipe albanaise, donc je vais aller voir un peu ce qu'il y a, tout simplement. Il y a Ismaili, mais j'ai déjà une carte de lui. Oui, c'est vraiment pas top. Franchement, c'est vraiment pas top du tout. Les gars, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à gratter. En plus, les gars, ça fait 3 playstyle d'un coup. Non, franchement, les gars, je vais abandonner cette idée de l'Albanie. Vraiment, parce que c'est fini. Là, je peux faire lui, par exemple. Après, il va le refaire évoluer. Le problème, c'est qu'il a déjà 3 playstyle. Il va le faire évoluer une carte qui a déjà 3 playstyle. C'est impossible. Ok, les gars ? Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Donc, l'évolution, vous l'aurez compris, elle n'est pas folle. Ok, elle n'est vraiment pas folle du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada